Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve dans la quatrième ou cinquième vidéo story draw sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de paranormal. Mais avant toute chose oui j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai changé pas mal de choses et je vous retrouve dans mon décor. Je vous le dis juste avant n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne Poche Chou. C'est pas vraiment une chaîne secondaire que limite je pose plus sur Poche Chou que sur cette chaîne là mais c'est une chaîne où vous allez savoir comment changer ma couleur de cheveux, pourquoi je suis à Paris, pourquoi ci pourquoi ça où je réponds à pas mal de questions. Cette chaîne là Léa Chou j'essaie de la garder pour le peu sérieuse avec une ligne droite et la chaîne Poche Chou c'est plutôt une chaîne en mode pompe l'up donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne Poche Chou et aussi n'hésitez pas j'ai sorti mon livre qui s'appelle le Dear Miss si vous savez pas quoi demander au papa noël. Vous pouvez toujours le demander il est sur amazon et le lien en barre d'infos et à la fnac et je voulais vraiment juste avant vous remercier de tous 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 les retours que j'ai eu pour ce livre ça me fait vraiment chaud au coeur de vous voir à fond derrière moi mine de rien parce que vous n'êtes pas toujours à commenter à liker ou à mettre plein de pouces l'air vous êtes là derrière et ça fait toujours chaud au coeur de le voir à travers pas mal de petites choses. Sur ce on embraye avec la vidéo qui est une vidéo sur le paranormal que je voulais vous faire depuis un petit moment où je vais vous raconter ma petite histoire, ma seule histoire que j'ai eu avec le paranormal. Ce n'est aucun rapport avec la vidéo du Grand JD, cette vidéo est prévue depuis tellement longtemps c'est parti et n'hésite surtout pas à t'abonner à mettre un petit pouce l'air puisque c'est gratuit ça vous prend deux secondes mais ça fait vivre pas mal les créateurs donc let's go. Je vous récupère en voix off donc voilà l'histoire s'est passé il ya quelques années j'étais chez mon premier amoureux celui avec qui je suis resté trois ans et voici comment était la maison j'ai essayé de vous faire un plan intérieur et extérieur de la maison en gros le soir son arrière grand mère en fait est passé de sa cuisine au salon par un couloir et en toute sincérité j'ai jamais vraiment été à l'aise de la croiser dans ce couloir le soir puis malheureusement un jour elle est décédée et quelques mois après ça c'est là où j'ai bossé aux oignons et qu'il s'est passé cette fameuse histoire bizarre. Le jour de cette histoire en fait il y avait sa soeur qui dormait à l'étage avec son copain et moi j'étais en bas avec le chien et mon ex n'était pas là puisqu'il était déjà parti au travail. Je me prépare et au moment de partir en fait je suis passée par la grande porte celle par laquelle la grand mère passait et pas celle par laquelle nous on passait et c'était la première fois on sortait rarement rarement par là donc ce que je fais c'est que je me prépare et je commence à mettre la clé dans la porte et là à ce moment là le chien commence à aboyer à grogner à être pas bien du tout à pas être agréable du tout à faire beaucoup de bruit et il aboyer toujours dans la même direction c'est à dire vers la cuisine de la grand mère donc prise de panique que je fais c'est que j'attrape le chien je le décale dans la cuisine et là le chien se calme plus aucun bruit vraiment alors je me dis bon il y a dû avoir un truc il a dû se passer un truc ressaisis toi Léa ça va aller ça va aller je me motive donc je retourne dans le couloir et à peine j'ai passé la porte le chien se remet à aboyer à grogner toujours dans la même direction là je commence à paniquer parce que je me dis c'est pas normal qu'est ce qui se passe il y a quelque chose qu'il voit et que moi je ne vois pas alors c'était pas quelqu'un un courant d'air il y avait vraiment rien dans la maison ça pouvait rien n'être de concret en fait et en toute sincérité je ne sais pas ce qu'il y avait vraiment parce que moi je voyais rien mais j'ai jamais eu les couilles d'aller jusqu'au bout parce que quand le chien s'est mis à aboyer en fait j'ai vraiment été prise de panique je savais plus quoi faire je suis retournée à la cuisine je suis passée par la porte principale j'ai jamais fermé à clé aucune porte j'ai grimpé dans ma voiture et je n'ai mis au moins 20 bonnes minutes à arrêter de trembler et à me calmer j'étais en sueur j'étais vraiment pas bien parce que le chien aboyer vraiment vraiment dans la direction où la grand-mère faisait le passage et ce chien n'aboyer quasi jamais en fait c'était pas un chien qui aboyait souvent c'était vraiment très bizarre comme situation et petit fun fact ça fait plus de quatre ans que je suis plus avec cette ex et j'ai toujours la clé de cette fameuse porte la clé de la grande porte je ne lui ai jamais rendu en fait elle est toujours dans ma veste du manteau que je portais ce jour-là et quelques temps après j'ai raconté cette histoire à mon ex mais bon il s'est foutu de ma gueule sa famille aussi donc j'ai laissé tomber moi j'ai vraiment eu peur je sais pas ce qu'il y avait je ne sais pas ce qui s'est passé mais voilà et je ne suis plus jamais repassé par cette porte qui pour moi voilà a été un traumatisme du coup c'est la seule histoire que j'ai vécu d'assez étrange et vous n'hésitez surtout pas à partager vos petites histoires paranormales en commentaire ça me fera vraiment énormément plaisir de les lire et de mettre un petit pouce l'air et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait sur ce salut